Tiffen a disparu depuis 13 mois. Elle est allée en cours à Toulouse le matin du 11 janvier 2016. L'après-midi, elle a acheté un billet de train pour 7 avec sa carte bleue. Son téléphone portable a été géolocalisé dans la cité Eroltaise le lendemain. Et depuis, aucun signe de vie. Un cauchemar au quotidien pour sa mère. J'ai ma raison qui me dit quelque chose et mon cœur autre chose. Ce qui est très difficile, c'est de ne pas savoir. Mais je gardais espoir. Un espoir ravivé vendredi par la justice, le parquet de Toulouse vient enfin d'ouvrir une procédure pour disparition inquiétante. Quand la lycéenne s'est volatilisée, elle était presque majeure. Tiffen, quand elle a disparu, elle avait 17 ans, donc c'était un magistrat. Deux mois après, elle avait 18 ans, donc on a changé de magistrat puisqu'elle était devenue majeure. Le magistrat a repris l'enquête depuis le début. Moi, j'ai écrit plusieurs courriers au procureur. Et j'ai enfin été reçue qu'au mois de décembre, donc quasiment un an après la disparition de Tiffen. La jeune fille était déprimée. Elle souffrait beaucoup de la mort de son père survenu brutalement il y a 6 ans. J'ai enfin compris ce que je voulais vraiment, avait-elle écrit à sa mère avant de partir sans bagage. Toute personne ayant des informations sur Tiffen est priée d'appeler le commissariat de Sète. Et sansat. Sous-titrage Société Radio-Canada